Docteur Mohamed Nibouch, bonjour. Bonjour, Sourila. Alors, malgré toutes les bonnes volontés, les législations adoptées, approuvées et même fois amendées, le marché du médicament connaît toujours des dysfonctionnements, pour ne pas dire une totale désorganisation. Pourquoi, docteur Nibouch ? C'est par incompétence ou c'est volontaire ? D'abord, bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Merci de votre invitation, madame Sourila Lachouine. Donc, dire que c'est volontaire et que c'est par incompétence, moi je pense que le marché du médicament est déjà trop complexe. Trop complexe pour être géré, régulé aussi facilement. Il y a des éléments et des facteurs qui contribuent de manière profonde à la situation que prévaut aujourd'hui. des décisions ont été prises par le passé récent, qui ont contribué aussi à l'installation de ce, je ne dirais pas le défaut de régulation, mais de la situation tendue sur la disponibilité des médicaments. Aujourd'hui, je m'explique, je l'ai déjà dit dans une des émissions précédentes, l'interdiction à l'importation dont la décision a été prise en fin de l'année 2015 a fortement contribué à l'installation de la rupture en termes de disponibilité des médicaments, notamment ceux qui sont importés, mais aujourd'hui, étonnamment, certains médicaments qui sont fabriqués localement. Maintenant, la raison, il faut faire, au niveau déjà de l'autorité de santé, l'autorité gouvernementale, et aussi des partenaires économiques du médicament, de faire le diagnostic. Mais le marché est trop complexe, comme dans tous les pays du monde, mais une bonne régulation permet de mettre fin à certaines pratiques, par exemple, l'indisponibilité du médicament, absence de traçabilité, ou mettre en place des mécanismes de traçabilité sur les stocks, une production beaucoup plus dynamique par rapport à l'actuel, qui est totalement embryonnaire, et bien sûr, mettre fin aussi aux périmés et certaines pratiques illicites, comme par exemple le produit Kaba, ou éventuellement le produit contrefait. Comment mettre fin à toutes ces pratiques, avec une bonne régulation, si on devait se projeter dans l'avenir ? L'Algérie s'est dotée depuis les années 90, et précisément depuis 1992, et mis en pratique et en exécution en 1994, les textes qui réglementent le médicament. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils sont obsonettes, mais il y a une nécessité de les mettre à jour. La mise à jour de la réglementation nécessite aussi la mise en place d'une nouvelle organisation, qui a été revendiquée depuis très longtemps, et depuis plusieurs années, par nos confrères, que sont les producteurs locaux, les importateurs, mais aussi par les responsables de la santé. Et je parle bien de la mise en place de l'agence. L'agence n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'on a créé une agence que ça y est, nous avons l'outil qui va réguler. L'agence à elle-même ne suffit pas. Et puis, il faut mettre en place la réglementation, qui va permettre la mise en place des procédures de travail et des procédures de relation des autorités, de l'autorité qui est l'agence nationale du médicament, avec les opérateurs. Néanmoins, par rapport à ce qui est de la mise en place de l'agence, est-ce que vous disiez tout à l'heure de l'installation des ruptures et des périmées, il y a des comportements que l'on connaît depuis plusieurs années, qu'on n'arrive pas au jour d'aujourd'hui à, j'allais dire réguler, mais à contrôler, notamment pour ce qui est des périmées. Mais au niveau des périmées, moi, je vois cela en deux volets. Il y a d'abord ce qui est importé, produit localement, qui n'est pas écoulé en termes, entre bien, entre guillemets, au niveau du marché, mais aussi le comportement des citoyens qui achètent des médicaments que l'on met au niveau de la pharmacie domestique, à la maison, et puis on laisse ce périmée. Mais justement, quand vous parlez de nouvelles organisations, on passe d'une organisation vers une autre, une législation vers une autre, il y a eu celle de 1994, il y a eu celle de 2008, il y a eu également celle de 2016, mais sans pour autant mettre de l'ordre dans le marché du médicament. Est-ce que c'est parce que c'est un marché très lucratif, on laisse faire les choses telles que c'est le cas actuellement, c'est 4 milliards de dollars avec les équipements et 3 milliards de dollars pour les importations de médicaments ? Oui, lucratif... Est-ce qu'il va falloir se pencher ? Non, lucratif, je suis d'accord avec vous, c'est un marché de profit. Quand tout marchait, de toute façon, quand on parle de l'alimentation, de l'automobile, du médicament, c'est un marché... Exclusivement de l'importation, les 4 milliards de dollars avec les équipements. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas oublier quand même que, dans le cortège des produits de santé, nous occultons souvent un volet qui est très important, c'est celui des dispositifs médicaux. A ce niveau-là, la crise est quand même très importante, puisque la rupture est très incisive. Et le manque de produits de ce type-là crée des contraintes importantes pour médical, en termes de diagnostic, ou alors pour pouvoir les soins. Dispositifs médicaux, je ne parle pas du perfuseur, mais je parle aussi des stintes, et de tout ce qui est dispositif que l'on installe, ouvre en place après un acte chirurgical ou autre, ou qui peut aider aussi à la pratique médicale. Cependant, dire que le médicament est lucratif et qu'à cause de cela, il y a des ruptures, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une... Je l'ai dit déjà dans une émission, je le redis aujourd'hui, c'est une non-gérance. Je pense que la non-maîtrise du marché du médicament entraîne inéluctablement des surstocks, lesquels surstocks vont se retrouver en zone de périmée et à être détruits. Combien, quelle est l'évaluation financière de ces surstocks que l'on détruit chaque année ? Moi, je n'ai pas le pouvoir de vous le dire aujourd'hui. Je n'ai pas le chiffre. Mais je pense qu'il est suffisamment important pour s'en inquiéter. Et vous avez raison de parler d'une organisation, comme je le disais, l'agence en elle-même ne suffit pas. Il y a derrière tout un cortège de textes et de procédures qui doivent être contraignants aussi bien aux importateurs qu'aux producteurs locaux. parce que dans les produits sur l'ice, des produits périmés et en surstocks, je suis sûr qu'on va y retrouver aussi des produits de production locale. Alors, de par sa rentabilité, c'est un marché d'importation, 3 milliards de dollars pour le médicament, 4 milliards de dollars avec les équipements médicaux. Est-ce qu'il va falloir se pencher un peu plus sur ce secteur très lucratif ? Puisqu'on s'intéresse au SKD, SKD, on parle de l'alimentaire, on parle de la facture qui explose, mais on ne regarde pas de très près le secteur ou le marché du médicament. Puisque même la production n'est pas très importante aujourd'hui. La production n'est pas très importante. Il y a des chiffres qui disent qu'on arrive... Il y avait un projet de dire qu'il faudrait qu'à la fin de... Quand en 2010, on arrive à 70% de production locale, etc. Moi, je dis, ok, il suffit de dire est-ce que c'est en volume ou en valeur. Alors, moi, je dis que la question aujourd'hui qui se pose en termes qualitatifs par rapport à la production locale est une question d'incitation. Parce que nous sommes quand même en économie. Nous ne sommes pas en plus en économie dirigée, nous sommes en économie de marché. Il y a la libre disposition de l'entreprise de produire et de se donner une stratégie de développement et de présence sur le marché algérien. Néanmoins, nous pouvons la contraindre à choisir dans la liste des médicaments qui sont produits un certain nombre de médicaments qui sont absolument essentiels à la politique de santé en Algérie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième est la question qui se pose aujourd'hui et qui a été aussi génératrice de la situation de rupture et de contrainte donc en termes de disponibilité des médicaments. c'est la diminution des valeurs importées sur les programmes d'importation liées, semble-t-il, à une décision du gouvernement de contraindre les décideurs à réduire absolument la facture du médicament. La question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que la réduction de la facture du médicament n'a-t-elle pas, elle, été responsable aussi de la décroissance en qualité de soi ? Mais est-ce qu'on peut réduire de façon effective la facture du médicament qui est appelée à augmenter selon certains experts aujourd'hui dans le domaine médical ? Oui, absolument. Si on prend en considération l'augmentation du nombre de malades atteints du cancer et d'autres pathologies ? Absolument. Si je devais prendre une décision, je ne regarderais pas la facture du médicament, je regarderais les comportements. C'est la première des choses. Il faut d'abord lutter contre l'automédication. Il faut lutter contre la libre prescription des médicaments à tout vin à qui il veut aller prendre un médicament à l'officine, le prendre au tirpé et se faire rembourser par la Caisse de sécurité sociale. Il faut aller mettre en place des règlements et mettre en place aussi des contrôles, aussi bien par la sécurité sociale que par les autorités de santé, au niveau de ce qui est prescrit et au niveau de comment sont soignés les Algériens. Et comment arrive un Algérien, arrive-t-il à prendre des antibiotiques et d'autres médicaments aussi facilement et sans ordonnance au niveau des officines ? Je pense qu'il y a une surconsommation de médicaments de ce côté-là qu'il faut absolument contrôler et réduire. Mais sur cette question, on n'a rien fait ? Je ne dis pas qu'on n'a rien fait. Je dis qu'il n'y a pas les moyens de pouvoir le contrôler et de pouvoir s'assurer que les choses se déroulent comme il faut. Si on devait se projeter dans l'avenir, comment réguler les marchés du médicament ? Qui doit le faire ? Est-ce que c'est le ministère de la Santé ? Est-ce que c'est le ministère du Travail ? Ou alors c'est une entité qui doit être totalement indépendante de l'un et de l'autre ? Je suis tout à fait d'accord avec la question. L'agence nationale du médicament qui a été mise quand même dans la loi de 2016 sous la capitaine du ministère de la Santé. Il y a un choix à faire. Le premier, alors il faut considérer deux choses. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, en économie dirigée à ce moment-là, c'est à l'état de tout faire. On est en économie de marché. Je pense que c'est au marché de se réguler lui-même. De l'autre côté, le rôle de l'autorité est un rôle de contrôle de ce qui se fait et de ce qui se passe sur le marché. L'autorité ne doit pas intervenir pour dire voilà les volumes qu'il faut et voilà ce qui est important à prescrire ou non du tout en dehors de la décision de prescription ou de l'orientation en termes de stratégie de santé. La question qui est aujourd'hui une question structurelle au niveau du secteur du médicament, c'est qu'il faut créer en parallèle de l'Agence nationale du médicament qui est une autorité de contrôle, une structure qui va contrôler aussi bien les prix parce que là, c'est une question importante que la distribution du médicament ou la nécessité de l'enregistrement du médicament. Alors, je voudrais revenir avec vous sur certaines questions, par exemple, sur l'Agence nationale du médicament. Comment on a pu passer d'une autorité qui était totalement indépendante d'après le décret qui a été publié en 2008 et vers une autre entité qui est sous la tutelle du ministère de la Santé ? Pourquoi l'avoir mise sous la tutelle du ministère de la Santé ? Les deux entités, je connais bien les deux textes, celui de 2008 et 2018, étaient mis sous tutelle du ministère de la Santé, mais, il y a une précision à apporter, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, elle perd une grande partie de son indépendant, son terme de décision. Ce que j'avais dit lors de la dernière émission, c'est que je ne comprends pas pourquoi il y a un bicéphalisme de la direction de la pharmacie au ministère de la Santé et une agence. À quoi sert la direction de la pharmacie au ministère de la Santé ? Si une agence a toutes les missions de gestion et de planification de tout ce qui concerne le médicament, y compris, y compris, la question du remboursement et la question de la détermination du prix, la question du contrôle, puisque la bonne en sorte, notre contrôle est sous la responsabilité de l'actuelle directrice de l'agence, mais aussi des inspections et de l'audit des fabricants de médicaments ou des distributeurs. Dans ce cas, moi, je me pose la question, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un lobby qui avait été fait, exercé durant les années 2016-2017 pour que on ne donne pas tout du pouvoir au niveau de cette agence. Malheureusement, elle se retrouve justement diminuée de cela. à qui reporte directement la directrice générale de l'agence du médicament en termes de décision, en termes de consultation. Ou reçoit-elle des ordres pour faire ceci ou cela, je suis incapable de lui dire. Elle-même, elle seule, peut répondre à cette question de manière très précise. Mais être diminuée de toutes les prérogatives et soumise à l'autorité du gouvernement, est-ce que cela la rend moins efficace ? À coup sûr, vous savez, l'agence est une agence gouvernementale, donc elle est sous l'autorité du gouvernement lui-même, du chef du gouvernement ou du ministre sous lequel elle est sous tutelle. Mais comme j'avais dit, les orientations de politique de santé, c'est le ministre de la santé de le faire, mais l'agence est une agence technique. c'est la consécration de la création de l'agence, c'était pour séparer justement le technique, le purement technique et scientifique du politique. Le politique s'exerce au niveau du ministère de la santé, le technique s'exerce au niveau de l'agence. Il y a le contrôle naturel du ministre de la santé, oui, parce qu'il signe les grandes décisions, peut-être que des enregistrements ou aide à prendre les grandes décisions, mais la direction, l'agence aujourd'hui ne prend pas ces décisions-là et aujourd'hui, nous ne voyons pas d'évolution par rapport à une situation assez récente. Mais la soumettre à la tutelle du gouvernement ou du ministre de la santé, est-ce que cela ne veut pas dire que quelque part, il y aura en quelque sorte quelques interférences, des influences pour essayer d'aller vers tel ou tel producteur, favoriser tel ou tel peut-être personne ou tel ou tel laboratoire pour l'importation du médicament, puisque c'est déjà arrivé par le passé, on parle carrément de conflit d'intérêts. D'ailleurs, un certain ancien directeur de la pharmacie se retrouve aujourd'hui en détention préventive, même s'il y a bien sûr présomption d'innocence. Il n'a pas encore été jugé par le fait qu'il lui soit reproché. Le comportement humain des uns et des autres le sont. Le conflit d'intérêts, je pense que c'est à celui qui désigne ces personnes au poste de responsabilité de s'assurer que la procédure de désignation et d'enquête d'habilitation, comme on dit, a bien été suivie et que la personne a été désignée à ce niveau-là comme il faut. Mais, le conflit d'intérêts existe parce que le lobby existe. En conflit d'intérêts en favorisant tel importateur par rapport à un autre, favorisant tel laboratoire par rapport à un autre et tel producteur par rapport à un autre. Certains disent qu'il y a même des fils de hauts responsables de l'État par le passé qui sont en train de gérer le secteur du médicament. Ils sont en train de gérer directement, je ne sais pas. Mais, je sais que l'influence impliquée, oui. Producteur, importateur. C'est une vérité. C'est une vérité. Producteur, importateur, distributeur, distributeur aussi, grand distributeur, grand importateur et grand producteur. Des enfants de grands politiques, de grands hommes de responsabilité ou qui en ont exercé de tels, par le passé, je dis, tout à fait récents. des influences qui ont été exercées par des hommes politiques ou des hommes qui sont en responsabilité de la santé aussi. Des influences qui ont été aussi exercées par des réseaux de ci, de là. Maintenant, est-ce que, quelle est l'ampleur de tout cela et quelle a été l'influence de tout cela sur les intérêts personnels, puisque vous parlez de conflits d'intérêts et sur les intérêts généraux que sont les intérêts nationaux et les intérêts de la santé, les enquêtes qui doivent se dérouler vont devoir le préciser de manière tout à fait, j'espère, transparente. Alors justement, la question de l'auditeur qui aborde dans ce sens-là par rapport à ce qu'on a dit dans la première partie de l'invité de la rédaction, on a dit, on focalise énormément sur la facture d'importation des autres secteurs comme celui de l'automobile par rapport au SKD, CKD, c'est-à-dire le montage et le démontage des automobiles. On parle de la facture alimentaire mais on ne regarde pas de très près la facture du médicament. Alors l'auditeur qui me dit, c'est un reproche où il a la chemie, vous n'avez pas fait vos devoirs, l'automobile ne paye ni douane, et le médicament paye tout et bien plus. Non. Docteur Nibouch, puisque, moi je vais vous laisser répondre parce que l'importateur, le producteur, il est lui-même l'importateur. Oui, oui. Non, non, non. Depuis longtemps, le gouvernement algérien a tout fait pour que les fabricants locaux soient encouragés à la production locale. Il y a bien des textes et un décret notamment qui, justement, interdit la prise de taxes au niveau des douanes, au niveau du dédouanement, de la procédure de dédouanement. Donc tout cela est libre de tout ce qu'importe le fabricant, que ce soit en équipement, que ce soit en matière première, en entrant, d'une manière générale, est exempt de cela. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement qui s'est publiée dans un décret et je crois même que cela figure au niveau d'une des lois de finances passées. Donc, d'ailleurs, si cela n'avait pas été le cas, serions-nous aujourd'hui en train de parler de la production locale ? C'est parce que beaucoup d'efforts ont été consacrés pour que celle-ci puisse émerger et qu'on se pose aujourd'hui la question légitime de dire où en est-elle et quelle est la qualité des produits que nous fabriquons. Mais justement, la production a-t-elle réellement émergé ? Quand on sait que Saïdal était à l'avant-garde de certains projets qui ont été bloqués, par exemple, le stylo insuline devait être réalisé pratiquement vers 2004, si ma mémoire ne fait pas de défaut, avec l'ancien directeur de Saïdal, qui est M. Aoun, qui avait lancé le projet avec une unité de production qui devait être réalisée au niveau de Constantine, une autre, un projet qui n'a jamais vu le jour. Est-ce que c'est le lobby de l'importation du médicament qui a bloqué ce projet, M. Nibouch ? Alors, certainement. Mais ce que j'étais déjà aux affaires à ce niveau-là, le devoir m'interdirait de dire un certain nombre d'éléments, de façon, de manière directe, ainsi. Mais je dirais que, oui, il y a eu beaucoup d'influence sur le projet de Saïdal de fabrication de l'insuline. On se rappelle très bien que M. Aoun criait au scandale à chaque fois que des choses se passaient, que des faits étaient révélés. Aujourd'hui, vous parlez de Saïdal, c'était le floron de l'industrie par amacétique algérienne. Aujourd'hui, Saïdal, nous n'entendons pas parler énormément de ce pastille, quels sont les projets de développement de celle-ci. Il n'y a aucune communication n'est pas du tout. Néanmoins, elle est toujours présente sur le marché algérien avec beaucoup de médicaments. vous avez posé la question de la variété de produits fabriqués localement et qu'en est-il de la production locale. Moi, je dirais, et c'est une de mes convictions, c'est que depuis 1994, ce jour, plus de 20, donc pratiquement 25 ans après, nous sommes toujours à essayer de transférer des médias. oui, il y a des fabricants qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont émergé, ils ne sont pas très nombreux, mais il y a des produits qui sont fabriqués par compression directe en Algérie. Il n'y a pas eu de développement, alors qu'on ne raconte pas d'histoire par rapport à ce sujet. Ce n'est pas un blasphème de dire que la production locale n'a pas évolué à la vitesse que nous espérions. Mais justement, j'allais vous poser la question, peut-on parler concrètement de production quand on sait qu'il n'y a pas de laboratoire pharmaceutique existant à travers le territoire. Certains sont en partenariat. On dit que pour l'automobile, c'est le SKD-CKD, c'est-à-dire monter et démonter une voiture. Pour le médicament, on dit, c'est la mise en bouteille également. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut quand même reconnaître qu'un certain nombre de producteurs qui sont des sociétés familiales sont arrivés à un niveau de production de qualité. Elles ne sont pas nombreuses. Ce que je reproche dans la politique pharmaceutique algérienne et dans le choix de dire le générique, c'est qu'on a fait cela de manière tout azimune. Ceux qui veulent produire, venez. On est arrivé quand même à un nombre inimaginable de projets de production en Algérie, de sociétés de production. ce qui est énorme pour un petit marché de 40 millions d'habitants. 42 millions. 42 millions, oui. Mais c'est petit par rapport à cela. Et qu'est-ce qu'on va faire de 80 producteurs de médicaments ? C'est 10 grands producteurs, bons producteurs de produits de qualité tout à fait contrôlables qui auraient été importateurs, distributeurs eux-mêmes des produits concurrents, auraient permis une très bonne régulation du marché et certainement, certainement éviter les ruptures et les situations que nous faisons face. Alors justement, Dr Nibouch, des questions de l'auditeur qui vous disent qu'à l'époque où vous étiez le directeur de la pharmacie au niveau du ministère de la Santé, vous étiez contre la production locale. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Non, jamais. Bien au contraire. Et vous n'avez rien fait pour la promouvoir ? Voilà ce qu'il dit. Non, non, non. Je ne veux pas revenir quand même à l'histoire mais je pense qu'entre 2000 et 2004, la production locale a connu un grand essor puisqu'il y a eu la véritable obligation d'investir. Et je me rappelle à cet auditeur, la première interdiction d'importation a été publiée en septembre 2003 par un travail qu'on avait fait avec l'UNOP mais nous, on n'avait pas touché aux médicaments essentiels. Nous avions touché aux médicaments qui produiraient beaucoup de gains au laboratoire de sorte à les contraindre à venir choisir les médicaments essentiels. à produire en Algérie. Et ça a été une politique qui a beaucoup fait puisque depuis, un certain nombre de producteurs internationaux ont transféré des usines ou fait ou contracté des partenariats avec des producteurs locaux et ce qui a permis à des multinationales de s'installer en Algérie. Alors, on a de tout temps accusé les grands laboratoires pharmaceutiques multinationales qui sont des grands, des garants de la qualité de profiteurs et de profiter du marché algérien. Mais finalement, c'est les fabricants locaux qui sont en train de faire des choses inimaginables jusqu'à 400% de bénéfices nets et la qualité laisse à désirer des produits médias. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question de l'auditeur ? Rapidement, docteur Nunez. Oui, la question quand même elle a énormément de points et a beaucoup de choses à dire. Et ce que je disais, c'était d'abord la question de l'éthique professionnelle. ce qui est dit ici est tout à fait vrai par rapport aux stratégies de distribution et aux unités gratuites qui sont utilisées par les producteurs et les distributeurs locaux. Est-ce que c'est normal que le ministre soit obligé de signer les autorisations d'importation ? C'est dans les textes. Le décret... Mais les textes peuvent être changés ? Absolument. Puisque c'est les hommes qui font les lois. Ils n'ont pas été... C'est le point que je voulais justement aborder. c'est depuis quand même janvier 2018 depuis la promulgation de la nouvelle loi. Seul un décret a été publié. C'est celui qui permet donc l'organisation et l'installation de l'agence. Mais aucun texte réglementaire pharmaceutique n'a vu le jour aujourd'hui. Au jour, normalement, ce serait à la directrice de l'agence de signer le programme d'importation. Alors docteur Nibouch, comment voulez-vous régler le problème de médicaments en Algérie alors qu'on n'a pas de spécialité de pharmacie industrielle ni pharmacie de gestion ? Oui. C'est vrai que la formation laissait désirer aujourd'hui en ces unités... Oui. Le point important, et c'est une grande question de débat, c'est une question d'avenir, que dit-on, que pense-t-on de l'économie de la connaissance ? et quels sont les projets qui permettaient où on devait placer des pharmaciens au niveau des unités de production pour justement permettre leur formation et le développement de l'industrie pharmaceutique, laquelle ne peut pas se faire au niveau de... devant un tableau. Il faut réformer la formation des pharmaciens comme celle des médecines. Elle n'est pas que nécessaire, elle est urgente et vitale. Alors, le temps de la réforme des études de pharmacie n'est pas encore arrivé ou bien le lobby des industriels est encore plus puissant aujourd'hui. Docteur Nibouch, pour faire en sorte à ce que l'Algérie soit toujours dépendante de l'extérieur en termes de fabrication et disponibilité de médicaments ? Non, non. Vous savez qu'à Bebsouar, à Bejaïa, il y a bien des entités au niveau des universités qui font de la recherche pharmaceutique. La recherche avance de ce côté-là, du point de vue des sciences fondamentales. Je pense pas que les lobby s'intéressent à la formation. Bien au contraire, les unités de production et les distributeurs ont besoin d'une formation universitaire de qualité pour justement recruter ces prochains 4 des 4 du futur. Alors pour mettre en place une véritable industrie dans le domaine du médicament industriel, on pourrait être comme certains pays émergents. Si bien sûr on met les moyens nécessaires, qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Pour la régulation ou le développement de la production ? Développement de la production, la régulation et tout ce qui s'ensuit. La Jordanie est un producteur de médicaments. Il est meilleur à travers le monde. Nous avons commencé au même niveau que. Nous avons abusé beaucoup plus de retard. Mais nous sommes arrêtés. Dans tous les domaines, on a commencé les premiers, on se retrouve aujourd'hui en dernier. La santé n'en déplaise à beaucoup en chemin. Pourquoi ? Parce que nous avons regardé ailleurs plutôt que de regarder ce qui est de ce qui concerne le développement humain. On a favorisé l'importation en détriment de la production, de la formation, de la régulation, de la disponibilité. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que nous avons géré le médicament au jour le jour plutôt que de le planifier sur plusieurs années et de veiller à ce que ces objectifs-là soient atteints. Je dis bien en moyen humain et en moyen matériel. On ne crée pas 10 000 producteurs et 10 000 importateurs et 10 000 distributeurs pour un marché de notre taille. Et puis, on n'a pas à choisir de faire des transferts industriels très coûteux pour lesquels le produit en termes de coût est très coûteux pour un tout petit marché. Cela ne se fera jamais. Je vise à travers cela les produits de biotech et les produits de l'oncologie. Sauf si nous avons bien évidemment des marchés à l'exportation intéressants. Et là, c'est un autre débat. Je pense que c'est à l'entreprise de décider de son avenir par rapport à cela. Pourquoi il y a autant d'appréhension par rapport aux médicaments génériques fabriqués localement ? C'est la question de l'auditeur. Même les prescripteurs n'aiment pas trop les médicaments génériques. Je pense qu'il y a des prescripteurs qui sont francs, sincères et qui disent qu'ils décident de cela en raison d'une pratique et d'une observation. De l'autre côté, il y a ce que l'on appelle l'influence des laboratoires et des campagnes d'information des laboratoires. Il y a une concurrence qui fait que l'influence est là et qu'on choisit un médicament plutôt qu'un autre dans une question de conflit d'intérêts, pas de lobby. Alors, les vaccins aujourd'hui, anti-grippables, nous sommes pratiquement en novembre et ils ne sont pas encore totalement disponibles à travers le territoire national. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que la campagne démarre tardivement ? C'est une question un peu... Je ne pense pas que la question ait démarré tardivement. Je pense qu'on est au rendez-vous de ce côté-là. La vaccination allant jusqu'au mois de février et mars pour ce qui est de la grippe. Mais il y a la question des vaccins et de leur enregistrement qui est une question vitale. Alors, quand on parle de prévention, il faut commencer par surtaxer le sucre et l'huile destinés à la consommation locale. Ces deux produits sont source d'une grande partie des maladies en Algérie. C'est vrai, le diabète. On a financé le diabète en Algérie en subventionnant le sucre. Tout à fait vrai. Mais je pense que le ministère du Commerce a pris un décret ou un règlement nouveau pour inciter à la réduction du sucre. Graduellement. Graduellement. Il l'a pris tardivement. Mais derrière, derrière, un volet très important, ce que je disais tout à l'heure, c'est le volet de l'éducation de la population. C'est la prévention. Alors, l'auditeur rajoute encore, en subventionnant le sucre, on a financé le médicament pour diabétiques puisque nous avons pratiquement l'équivalent de 3 millions de diabétiques à travers le territoire national. Docteur Mohamed Nibouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.